La hausse des prix des denrées alimentaires après la fermeture des frontières avec ses pays voisins, le Bénin et le Niger, a entraîné une hausse de l'inflation annuelle au Nigeria au mois d'octobre 2019. Le taux d'inflation annuel est passé de 11,24% en septembre à 11,61% en octobre selon le Bureau national de la statistique. Il s'agit du taux d'inflation le plus élevé enregistré depuis mai 2018 dans le pays. Les produits alimentaires sont tellement chers sur le marché ces jours-ci. Lorsque vous allez dans un magasin et que vous posez la question de savoir pourquoi, ils vous répondent que c'est parce que la frontière est fermée et d'autres excuses du type. Quand ce n'est pas la récession, c'est la fermeture des frontières. Je trouve mon ménage difficile à gérer ces derniers temps. Le Nigeria a décidé de fermer indéfiniment ses frontières terrestres en août dernier pour lutter contre la contrebande de riz et d'autres produits. Décision qui affecte économiquement les pays voisins. Le 14 novembre, une réunion tripartite entre le Bénin, le Niger et l'État fédéral s'est tenue à Abuja afin de trouver un consensus. Les trois pays ont ainsi convenu de constituer une force de patrouille frontalière conjointe pour lutter contre la contrebande entre les pays après une réunion entre leurs ministres des Affaires étrangères. Tout a maintenant augmenté d'un pénis ou d'un aïra ou d'un millier de plus, tout sur le marché. Pas un seul article, pas même le sel, la marchandise la moins chère et la plus courante n'a résisté à l'augmentation des prix et cela est très très mauvais. Nous nous dirigeons vers une situation où les gens sont obligés de faire ce qu'ils ne devraient pas faire parce qu'ils doivent survivre. Les prix des denrées alimentaires vont probablement augmenter plus rapidement dans le pays au cours des deux prochains mois selon les experts étant donné que la demande et les dépenses des consommateurs augmentent au cours de la période de Noël et du Nouvel An.